Yabhou dimanche, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et aujourd'hui on va être sur une vidéo recommandation de manga sur le thème du sport donc dans cette vidéo je vais te parler de 15 mangas sportifs, donc si la suite t'intéresse, continue et donc bien entendu quand je parle de manga de sport, je parle bien de manga, donc le format papier et non pas d'animé je te ferai plus tard, peut-être l'an prochain ou peut-être dans deux ans, je ne sais pas une vidéo recommandation d'animé car souvent si je fais une version, je ne fais pas l'autre donc du coup ça me permet de t'en proposer beaucoup plus au niveau des sujets Dans cette vidéo on va parler donc de 15 titres et on va commencer dans l'ordre alphabétique bien entendu On attaque avec le manga All Free qui possède d'ailleurs une suite mais on va attaquer juste sur All Free tout simplement parce qu'au moment où moi j'ai noté et j'ai lu les titres, je n'ai lu que All Free et pas sa saison 2 All Free est donc un manga en deux tomes, c'est dans la catégorie du coup art martiaux car on parle de judo et il est H conseillé aux 14 ans et plus Pour cette vidéo j'ai décidé de ne pas parler des genres, donc c'est-à-dire shoujo, shonen, seinen, tout ça parce que là on parle de sport et s'il y a de la romance dans le titre, je le dirai de toute façon Donc si la romance peut te déranger, je le dirai mais en gros à part un ou deux titres où c'est classé shoujo on parle de sport Voilà, donc c'est un choix que j'ai décidé de faire, ne pas parler des catégories Donc All Free est un manga qui parle tout simplement du judo Et le problème c'est qu'en fait on suit les aventures d'une jeune fille qui est déjà ceinture noire Donc le manga va nous parler du judo mais de façon comme si on connaissait déjà ce sport et comme si on le maîtrisait Ils vont nous parler de mots comme hippon qui est normalement le mot qu'on dit à la fin d'un combat etc On va parler de technique, de combat etc Mais on n'a pas d'explication pour les novices Donc c'est plus un manga qui vise un public comme moi qui est fait du judo par le passé Plutôt qu'une personne qui n'y connait rien et qui voudrait s'intéresser à ce sport Voilà, donc en soi du coup personnellement je n'ai pas totalement accroché Parce que justement moi j'ai fait du judo mais je n'étais pas non plus à ce niveau Donc je trouvais ça bof Et puis on est en fait sur une jeune femme surtout au niveau du scénario qui veut faire partie des JO je crois Si je ne dis pas de bêtises ou d'une compétition en tout cas Mais elle va être classée avec les hommes et pas faire la compétition vers son femme Parce que la compétition vers son homme est donc bien entendu plus difficile Et elle veut montrer du coup ce qu'elle a dans le ventre Pour ce qui est de la première saison donc en deux tomes ça va être la façon dont elle va séduire le jury Pour leur dire écoutez même si je suis une femme prenez moi dans cette équipe Donc voilà en ce qui concerne les grandes lignes pour ce titre Donc j'ai trouvé plutôt sympa mais pas transcendant Et donc du coup je ne serais potentiellement pas intéressée pour la suite A part si je la trouve vraiment en occasion On continue avec Hope Hood Qui est donc un manga avec 4 tomes toujours en cours et en France Et 17 tomes terminés au Japon Nous parlons donc de rugby et nous sommes sur un titre âge conseillé aux 12 ans et plus Pour ce qui est de ce titre je dois t'avouer un petit secret Je l'ai vu Donc j'ai vu l'anime que j'ai surkiffé Et j'ai acheté déjà le tome 1 Et donc j'envisage de lire la série Pourquoi ? Tout simplement parce que Alors prenez en compte pour toute cette vidéo Que le sport c'est vraiment pas ma tasse de thé Je ne suis pas emballée par le sport Tu pourrais me dire n'importe quel nom de sport Et viens on va faire tes sports On ne peut pas plutôt lire ou regarder une série Ou jouer à un jeu vidéo Ou un truc moins physique Non Voilà Donc dis-toi que vraiment aucun sport ne m'intéresse réellement J'ai fait du sport enfant Mais ça n'a jamais non plus été Ouah trop bien Et tout Bref Donc All Hot en fait nous explique du coup le rugby à partir de la base On va suivre les aventures d'un jeune garçon Donc on est en club sportif de son lycée Et il découvre le rugby Il veut se mettre au rugby Et ce qui est bien c'est qu'on va vraiment nous expliquer tout du rugby De la place de chaque joueur A quoi ça correspond Quels sont les rôles clés Les mots Tout On va tout découvrir de A à Z Comme si on était un débutant Comme si on ne connaissait rien au rugby Et moi qui vraiment ça c'est un des sports que je maîtrise au moins Je ne connais à rien Bah ça m'a permis d'apprendre pas mal de choses Et donc du coup ça m'a captivée J'ai eu envie de continuer les épisodes Et donc quand j'ai su que Alors sachant que l'anime ne fait pas du tout Toute la série papier Donc quand j'ai su que la série était terminée et tout ça Mais qu'on n'avait pas encore en France J'étais là ok je n'aurai jamais la suite et tout Trop déçue et autre Et quand j'ai su du coup c'est que je ne dis pas de bêtise Pika qui l'a proposé J'étais juste refait Mais alors vraiment refait Et donc c'est un titre au top Et que j'ai vraiment su apprécier Donc bien entendu la chose donne quand même un avis sur un animé Mais je pense que le manga est tout aussi bien Ensuite on est avec Beach Star Donc pareil je n'ai pas parlé des maisons d'édition Mais comme tu as vu j'ai fait des nouveautés autour de moi D'ailleurs n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez Parce que je dois faire ce mois-ci une vidéo sur la gastronomie Et je compte faire les mêmes montages etc pour mes vidéos recommandations Donc le plus rapide sera le mieux Bref donc Beach Star C'est un manga qui parle de volleyball De beach volley même Terminé en 7 tomes et âge conseillé aux 14 ans et plus Alors à savoir déjà premièrement avant de tout commencer Au niveau des infos Beach Star n'est plus disponible Il était chez les éditions Kurokavoie Et en plus il y avait une suite qu'on a donc jamais eue Et personnellement je l'ai lu Je l'ai adoré Et finalement je regrette même de l'avoir revendu Et des fois quand je revois 2-3 tomes Je me dis est-ce que je les rachète ? Et quand je sais que c'est très compliqué de retrouver l'intégralité Bah je ne le rachète pas juste parce que je voudrais avoir l'intégralité d'un groupe Et ça me fait chier de dépenser des sous pour un manga que j'ai déjà acheté Pour juste le revoir dans mes étagères Sachant qu'on n'aura pas la suite Et que ça me fait extrêmement smooth Parce que très clairement j'avais sûr kiffé de l'idée On suit les aventures d'un club de beach volley Qui essaie de se démarquer des autres etc C'est très intéressant On découvre aussi le sport en soi On découvre aussi tout l'univers etc Et j'ai trouvé ça plutôt sympa et assez envoûtant Par contre à savoir pour ceux qui arriveraient à le choper en intégral Juste c'est un manga avec beaucoup de scènes itchy De mise en avant un petit peu des boobs etc Parce que forcément un beach voile et la poitrine va dans tous les sens etc On le voit d'ailleurs sur la couverture numéro 1 Mais voilà mais sinon j'ai trouvé vraiment très sympa et très intéressant Et j'ai vraiment adoré le lire Ensuite on continue avec le manga Aohashi Je pense que je n'ai pas besoin de te le présenter Terminé, enfin toujours en cours en France avec 21 tomes 35 tomes au Japon On a quand même une dizaine de tomes de retard Et Hconcier aux 12 ans et plus Pour ce qui est de Aohashi J'avais lu je crois les deux premiers tomes Voir j'avais été un peu plus loin Et je l'avais trouvé plutôt sympa A savoir aussi qu'il y a un animé Et donc je suis passée sur le format animé Et j'ai revendu je crois tous mes mangas Toujours est-il en ce qui concerne ce titre Je l'ai trouvé plutôt sympa On est donc sur un jeune homme qui a un sacré talent Mais il vit dans une petite ville en campagne Et donc ben personne ne voit son talent au final etc Et un jour un homme va tout simplement le rencontrer Et va lui dire écoute t'as du talent On va te mettre en U18 Là aussi je ne sais pas ce que c'est Je ne sais pas ce que ça équivaut J'ai beau être un homme à la base Le foot n'a jamais fait partie de ma vie Donc voilà mais en tout cas c'est apparemment une des meilleures équipes Et on va le voir tout simplement s'entraîner Mais le problème c'est que au niveau de son caractère Ça va être plutôt compliqué Et donc voilà j'ai trouvé ça plutôt sympa Et assez mignon Disons-le clairement mignon Blue Box Donc en ce qui concerne Blue Box On est sur un titre avec 5 tomes toujours en cours en France Au Japon nous avons déjà 14 tomes La série toujours en cours Et nous sommes sur un titre qui est âge conseillé aux 12 ans et plus Pour ce qui est de Blue Box A savoir qu'on va aborder 3 sports Le basket Le badminton Pardon j'ai eu un doute J'allais dire tennis Et la gymnastique rythmique On suit tout simplement les aventures de deux personnages Qui partagent la même salle de sport Donc du que la salle Oui bah la salle de sport Voilà la salle où ils font tout ce sport Le terrain etc Qui est divisé en deux Où il y a un côté du coup Le basket si je dis pas de bêtises De l'autre côté le badminton Et il y a une romance qui commence à se créer entre ces deux là Et on suit un troisième personnage féminin Enfin un autre personnage masculin Mais qui est dans le même queue que le garçon Et un troisième personnage féminin Qui elle fait de la gymnastique rythmique Donc j'ai lu que le premier tome Je ne peux pas aller trop loin au niveau de mes avis etc Donc j'aime suffisamment ce manga Pour te dire que j'ai quand même les 4 premiers tomes Sachant que normalement Dans ce genre de situation J'achète le tome 1 Et potentiellement j'achète 2 et 3 Mais pas beaucoup plus loin Mais là j'ai acheté jusqu'au tome 4 En occasion etc Mais j'ai très très hâte de le découvrir Et savoir aussi ce qu'il a dans le ventre Mais j'ai vraiment tellement accroché sur ce premier tome Et puis j'aime l'idée qu'en fait On va suivre potentiellement 4 personnages 3 sports différents 3 sports qui n'ont rien à voir Parce que entre le basket Qui est plus un sport quand même d'équipe Je crois si je dis pas de bêtises Du coup on a le badminton J'espère que je me trompe pas Et donc c'est plus un sport de duo Etc Et la gymnastique rythmique Qui est plus un sport je dirais soliste J'y connais rien Et on l'a à peine aperçu Voilà où c'est vraiment de la prestation Sous ça Donc c'est complètement des sports opposés Et c'est ça que je trouve très intéressant Donc j'ai très très hâte de voir ce qu'il peut y avoir dans le ventre Après 14 tomes c'est vrai que ça peut faire peur Mais je pense pas que ça soit dérangeant Honnêtement Ensuite on a le fameux blue lock 18 hommes pardon Toujours en cours En France Puis 28 tomes au Japon Donc on a aussi 10 tomes de différence H conseillé aux 12 ans et plus Blue lock Donc on Au cas où Blue lock On prend tous les attaquants du Les meilleurs attaquants du pays On les réunit On les met dans un bâtiment On les enferme Un peu en mode survival game Mais si tu perds tu crées pas Par contre si tu perds Tu es éliminé Et tu ne peux plus potentiellement Te proposer pour les prochaines JO Euh voilà Je crois que c'est ça Enfin JO Non pas JO La coupe du monde Pardon Excusez-moi Je suis matriciée avec la coupe du monde de 2024 Enfin les JO de 2024 Euh voilà Avec des épreuves toutes les plus farfelues Les unes que les autres Mais qui ont une certaine logique J'ai l'impression Et qui font réfléchir etc Euh Donc voilà Le manga est super connu Pour ceux qui ne le sauraient pas Au cas où Euh L'équipe quand même de foot de Blue lock Ben leur maillot ont été repris Pour les dernières Coupes du monde Euh Qu'on a eu du coup de foot Où ça nous a absolument pas porté bonheur Vos japonais Parce qu'ils sont pas Ils n'ont toujours pas gagné la goûte du monde Désolée c'était la petite balle perdue Bref Toujours est-il Voilà En ce qui concerne Blue lock Moi j'ai lu quand même beaucoup de volumes 5, 6 Un truc comme ça Et je suis passée sur la version animée Que j'adore Et désolée pour les puristes Mais j'adore aussi la VF Voilà Il y a des fois deux petites voix Droite à gauche Qui Voilà Mais Huitième titre Avec Dumbbell Combien un petit Du soulevé Donc ce titre aussi Je mens un petit peu Parce que je l'ai vu en animé Donc il est disponible chez l'édition Mayan Avec 7 tomes toujours en cours en France 19 tomes au Japon Ouais Alors C'est un manga qui va parler tout simplement de la salle de sport Voilà Et des sports qu'on peut faire Ou des exercices et des activités qu'on peut faire à la salle de sport On suit les aventures d'une jeune fille du nom de Hibiki Non c'est pas moi je vous jure parce qu'au niveau du comportement je suis pas pareil Qui elle passe son temps à manger de la malbouffe Des glaces, des pizzas, des corn dogs Je le place comme ça Des burgers etc Et en fait elle veut aller à la salle Tout simplement pour perdre suffisamment de calories Pour continuer de se permettre de manger ce qu'elle veut Parce qu'elle commence à voir qu'elle prend un tout petit peu de bourrelet etc Et qu'elle se dit du coup si par exemple je Gros exemple hein Mais si je perds 500 calories à la salle J'ai droit à une chocolatine Techniquement je crois que c'est à peu près les calories pour une chocolatine Donc elle se dit voilà j'aurai le droit quand même de manger ma chocolatine Allez vous faire hum Voilà c'est un peu ça Et on va suivre du coup Iwiki au départ elle veut y aller Mais en mode je veux que personne soit au courant et tout ça Sauf qu'elle manque de peau Il y a une fille dans sa classe ou son école je sais plus Qui est aussi Et c'est plutôt drôle On va avoir aussi un des gars de la salle Qui semble tout fin etc Et dès qu'il enlève son t-shirt on voit qu'il est barraqué un peu Alors Not Chosenegger D'ailleurs on voit Not Chosenegger dans l'anime J'ai trouvé ça trop trop drôle C'était mon épisode préféré Donc voilà Et j'ai trouvé ça plutôt sympa C'est intéressant Et ce qui est plutôt cool En tout cas je sais pas Donc j'ai pas encore lu le manga Parce que j'attends un petit peu J'attends qu'il y ait au moins une dizaine de tomes en France Très clairement Mais ce que j'ai aimé C'est tout simplement Qu'à la fin de chaque épisode C'est pour ça que je trouvais ça dommage Qu'il n'y ait pas une saison 2 Sachant que la première saison moi je l'ai vue Pendant le Covid Le premier confinement je crois bien C'est qu'après chaque épisode On nous montrait des exercices à faire A la maison Avec des trucs de la vie de tous les jours Style la bouteille d'eau Parce qu'une bouteille d'eau Bah c'est quand même 50cl Donc ça a un certain poids Et donc bah tu peux quand même Commencer déjà à faire du sport Tu vois avec la bouteille d'eau tout bête Etc Un élastique Une chaise Ou quoi que ce soit Tu peux faire des exercices chez toi Sans avoir de gros matériel Etc Et donc ça j'avais trouvé plutôt cool Surtout qu'on t'expliquait bien vraiment Comment faire l'exercice Qui était plus ou moins abordé dans l'épisode Vraiment Petite pépite Et truc très intéressant Surtout si tu veux te mettre au sport Mais t'as pas forcément envie de te mettre à la salle Etc Sauf que moi je te dirais clairement Pour avoir fait de la salle D'ailleurs si vous avez des questions Parce que j'ai envie de faire une vidéo là-dessus Le fait que ça fasse plusieurs mois déjà Que je suis à la salle Je suis inscrite depuis le 1er novembre On va dire ça comme ça Bah le fait d'avoir une coach Je trouve ça vachement motivant Surtout si tu l'apprécies Ensuite on continue avec Fend le vent Donc je te parle uniquement du tome 1 Parce que je n'ai pas encore lu le tome 2 Et que la série est de façon terminée En 5 tomes au Japon A je cours si au 14 ans et plus Fend le vent Donc je l'ai présenté il y a peu Sur la chaîne Donc bien entendu tous les avis Je le redis au cas où Mais ça paraît logique Sont dans la barre d'infos Dans l'ordre de la présentation Le manga Fend le vent Suis des aventures d'un jeune homme Qui faisait du foot à la base Mais en fait Il est à l'époque Au niveau du collège quasiment Il a perdu une de ses jambes La jambe gauche je crois Si je ne dis pas de B Oui c'est ça Ça devrait être la jambe gauche Et donc en fait Il a une prothèse Et donc quand il rentre au lycée Il doit se réadapter Je ne sais plus si c'était vraiment au collège Ou si juste entre deux années scolaires Enfin bon Toujours est-il Il doit se réadapter Et il va commencer donc déjà A avoir un de ses camarades Qui commence à le coller un petit peu Parce qu'il est curieux Etc Et on va voir en fait Un orthoprothésiste Si je ne dis pas de bêtises Enfin les gars qui fabriquent les prothèses Et qui proposent des prothèses Qui va le croiser Qui va le voir agir Et comprendre qu'il a du coup une prothèse Et lui proposer tout simplement De lui prêter des lames Donc c'est les jambes pour le sport Les prothèses pour la vie de tous les jours Les lames c'est la version sportive Et il lui propose tout simplement De lui prêter des lames Pour qu'il puisse continuer à faire du sport Et on va le voir faire de la course à pied Enfin de la course à pied Avec le jeu tu sais où t'as Des couloirs de course Voilà je connais pas spécialement Les noms des sports comme ça Donc et c'est pas abordé dans le manga Bref toujours est-il Le manga est plutôt sympa Il a l'air plutôt cool Le seul truc qui me dérange personnellement C'est qu'à aucun moment Personne ne prévient les parents du gamin Ni le gamin lui-même Qu'il voit un gars Qui lui propose des lames Ni même le gars lui-même Qui se dit Je vais rencontrer quand même Les parents du petit Mais après ça Sinon ça va Ensuite on continue Avec la randonneuse Et techniquement Si tu cherches par exemple Avec le mot clé sport Sur Manga News Il n'y a pas La randonneuse Donc du coup C'est un manga des éditions Kassai Qui est une nouvelle maison d'édition Je te mettrai la présentation du titre Et les vidéos en ce qui concerne Kassai En plus Parce qu'ils ne sont vraiment pas très connus Et je trouve ça dommage Donc il y a déjà 2 tomes de disponibles Et j'ai lu les 2 tomes La série est toujours en cours Avec 17 tomes H concier aux 12 ans et plus Pour ce qui est de ce manga On suit les aventures d'une jeune femme Qui aime faire de la randonnée Toute seule Et qui va donc nous montrer Au fur et à mesure Des chapitres Des petites recettes Toutes simples à faire Quand tu es en randonnée solo Ca va être juste par exemple Le pot de ramen standard Mais le pimper Avec 2-3 trucs en plus Et tout Pour qu'il soit trop bon On va avoir des techniques Par exemple Pour ne pas trop souffrir Quand on monte Des pentes un peu trop rudes D'ailleurs que je vais Sur mon prochain mot Appliquer l'an prochain Quand j'irai au festival De la BD d'Angoulême Donc voilà On va nous donner aussi Des conseils Niveau alimentation Par rapport au fait D'avoir une activité physique Etc Et j'ai trouvé ça Vraiment très sympa Très entraînant On va avoir aussi Une mise en avant Désolée J'ai perdu l'équilibre Du folklore japonais Etc Et autres Et j'ai trouvé ça Plutôt cool Et aussi le fait De faire la randonnée Solo Est-ce que c'est mieux En groupe Etc Sa vision des choses Et autres Et le fait aussi Qu'elle ait un travail Voilà On la voit aussi Un petit peu Au niveau du travail Et autres Avec ses collègues L'intération Et autres Et j'ai trouvé ça Plutôt cool Vraiment très 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 Entraînant D'ailleurs J'aurais pu mettre Au grand air Non ça compte pas C'est juste du camping Mais ça me fait Et voilà Si t'as aimé par contre Le manga au grand air Tu vas adorer la randonnée Très clairement Ensuite Donc on a Le manga Running Girl Course Ma course Vers les paralympiques Terminée en 3 tomes Des éditions Donc Agatha Ache concier aux 12 ans Et plus Pour ce qui est de ce manga Je l'ai trouvé Plutôt sympa Même si J'ai trouvé quand même Qu'il a eu quelques points De faiblesse Donc on suit des aventures Très 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 copier-collé Avec fond le vent D'une jeune fille Elle perd sa jambe Et je crois Qu'elle faisait déjà De la course Donc elle veut Faire de la course Et donc Elle va commencer A utiliser une lame Et elle veut Du coup Ma course Vers les paralympiques Donc elle veut Essayer de faire Les jeux paralympiques Et j'ai trouvé ça Plutôt sympa Mais je lui avais trouvé Quelques faiblesses A droite à gauche Au niveau du titre Je t'inviterai A aller voir la vidéo Parce qu'elle date Il y a un petit moment Il me reste donc 4 mangas A te présenter Et on va continuer Avec Sayonara Football Un manga en 2 tomes Puis un one shot Des éditions Kiyoun Ache concier aux 8 ans et plus Moi je dirais plus 10 ans Mais Ça peut passer 8 ans mature Donc En ce qui concerne ce manga Quand on va parler de foot On va parler d'une jeune fille Qui veut faire du foot Mais avec les hommes Parce qu'elle ne voit pas La différence de genre On est sur une enfant Qui est plus en primaire collège Et donc Ce qui est très intéressant C'est qu'on va aborder tout ça De façon très naïve Et En ce qui concerne ce titre Donc il a été réédité En one shot Mais je sais même pas Si on pourra vraiment Beaucoup le retrouver Tout simplement Parce qu'il a été édité En Une brique Mais en version grand format Et c'est des formats Que font Kion Pour l'été Avec leur Comme ils en ont fait Pour Double Jouge Etc Secret et autres Donc voilà Moi personnellement Je l'ai pris deux fois Au cas où Et j'ai vraiment adoré ce titre Et donc prochainement Je le passerai à mon neveu Parce qu'il a déjà 7 ans passé Il aura 8 ans du coup En décembre cette année Donc je lui prêterai Fortement ce titre Parce qu'en plus Il parle de foot Donc ça devrait lui plaire Voilà J'ai plus trop trop Les lignes Et les aboutissantes De toute façon Télé-présentation Mais sache qu'il est Vraiment plutôt sympa Saotome Love & Boxing Qui est un manga Donc en 10 tomes Ache qu'on s'y a Aux 14 ans et plus Et donc Qui parle bien entendu De boxe On suit les aventures D'une jeune fille Avec des talents Et une jeune fille Très prometteuse Elle est au lycée Et elle Et quand même L'espoir de la ville Mais même de la région Et donc Bah on suit ses aventures Mais malheureusement En fait Elle tombe amoureuse Et le problème C'est que Bah forcément C'est pas trop trop recommandé Qu'elle soit en couple Parce que ça pourrait Potentiellement perturber Ses résultats Ses entraînements Etc Et c'est ça Que l'on va suivre On va suivre donc Les aventures De ce petit couple Un peu naïf Un peu Voilà Qui va essayer quand même D'être De s'aimer Quoi qu'il arrive Mais avec Avec tous les inconvénients Etc De tout l'univers Et puis le fait D'être En fait On va aussi nous mettre En avant Que du coup Elle est connue C'est une célébrité Au final Et tout ça J'ai trouvé ça Plutôt sympa Plutôt mignon Mais je crois Que sur les 10 tomes J'ai dû m'arrêter Vers le tome 7 ou 8 J'ai trouvé ça sympa Mais un petit peu chiant Et un peu fade A la fin Donc finalement Je n'ai tout simplement Pas choisi D'aller plus loin On continue avec Swimming Ace Et cette fois-ci On parle de natation Une série terminée En 5 tomes A je crois S'il y a aux 12 ans et plus Par contre je tiens Je vais t'apprécier Que par exemple Swimming Ace Ou le prochain Sont chez les éditions Pika Et que Pika les a stoppés Donc ils sont uniquement trouvables Si je ne vous dis pas de bêtises En format numérique Pas très malin Parce qu'en plus Leur idée était bonne C'était de faire plusieurs séries Assez courtes Où on développait Et on présentait un sport Pour donner envie En fait Au plus jeune De se mettre à ce sport Donc ils avaient fait Swimming Ace Après on va parler justement De Ushikomi L'esprit du judo Il y avait Full Drum Qui parle de rugby Et qui est introuvable Et on avait aussi Karate King Et je pensais L'avoir lu et présenté Mais apparemment Non Mais il me semble que si Mais pour ce qui est Karate King Il était vraiment très intéressant Parce qu'en plus On a montré la différence de taille Mais on va revenir A Swimming Ace Ou pour la natation On suit les aventures D'un garçon Qui au collège Non en primaire Il cartonnait Il était super fort Il était premier en natation Etc Et passé le collège Alors c'est passé le lycée J'ai un doute Sur le niveau de classe Mais toujours est-il Il passe donc Au niveau au-dessus Et là Bah en fait Tout le monde a grandi Tout le monde Donc du coup De devient plus rapide Plus puissant que lui Et lui Bah il a pas grandi Depuis quelque temps Et donc du coup Ses résultats sont moins bons Et donc il décide D'arrêter la natation Alors que justement On va suivre aussi Les aventures D'un jeune homme Qui était fan De notre protagoniste Lorsqu'il était plus jeune Et donc c'est dit Qu'en passant Dans le nouveau palier D'école Aller faire de la natation Justement Pour pouvoir lui ressembler Ou pour pouvoir Potentiellement Même en faire Avec lui Donc un manga Plutôt sympa Plutôt intéressant Bien que moi Je ne l'ai pas trouvé Non plus transcendant Je trouve que c'est plus Un titre qui vive Justement le public Douce plus Voilà jeune Et que moi Je me suis sentie Un petit peu trop vieux J'avoue Pour ce titre On continue avec Ushikomi L'esprit du judo Et donc une fois de plus Je peux en parler Parce que c'est un sport Que j'ai fait Oui ils ont fait un manga Ou deux sur la liquidation Que j'ai aussi fait Mais Je les ai pas lus Donc Ushikomi L'esprit du judo J'ai trouvé ce titre Plutôt intéressant On suit les aventures D'un jeune garçon Si je dis pas de bêtises Qui se faisait harceler Et qui décide De se mettre au judo Pour pouvoir Riposter du harcèlement Physique De ses camarades de classe On suit donc une équipe Un titre vraiment Plutôt intéressant Qui apprend les bases Du judo De la discipline Etc Malheureusement En fait le titre Bah je ne l'ai pas en entier Il est ici Et j'ai les tomes 1, 2, 3, 4, 5 Qu'est 7 Tout simplement Parce que le tome 6 et 7 Était super dur à trouver J'ai trouvé le tome 7 Il n'y a pas si longtemps que ça Et donc Bah du coup Je ne l'ai jamais fini C'était bien dommage Parce que pour moi Qui ai fait du judo Je le trouvais très intéressant Et ça aurait pu motiver Vraiment beaucoup de monde A s'y mettre Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes J'espère fortement Un jour pouvoir acheter Le tome 6 Et pouvoir continuer Ma lecture Mais Je n'y crois pas trop Mais en tout cas Très très bon titre Et très intéressant Donc voilà En ce qui concerne Les grandes lignes Cette vidéo Présentation De manga de sport Est donc à présent Terminée J'espère de tout mon coeur Que cette vidéo T'aura plu Si c'est le cas N'hésite surtout pas A me le faire savoir On like On commente On partage N'hésite pas A t'abonner C'est rapide gratuit Ça me ferait extrêmement plaisir Et n'hésite pas du coup A me dire Ce que tu penses D'une nouveauté Du coup visuelle Pour les vidéos Recommandations En ce qui concerne Donc les mangas Et parce que J'en ai besoin Parce que je le redis Mais il y a une vidéo Qui sort vers le 18 Et je vais avoir besoin De tes retours Pour savoir Si je continue Après par la suite Voilà Je te retrouve donc bientôt Pour une nouvelle aventure Je te mettrai aussi Dans la barre d'infos Le planning des vidéos Recommandations Que j'aimerais te poster Du coup Durant l'année 2024 Et sur ce A bientôt